Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure après le chiour, ou bien même le lendemain, on passe à autre chose. Et j'ai essayé de rechercher des choses, Moussari, qui, au moins une personne parmi nous, pourra reprendre ce chiour, reprendre ces mots-là, et ressortir avec quelque chose, mais qui va lui durer. Et donc, lorsqu'on parle de Simtra, lorsqu'on parle de la joie, c'est pas une joie instantanée, temporaire, sur l'instant. J'ai raconté une blague, c'était marrant. C'est pas ça, la Simtra. La joie, comme il dit le Chodzadikim, ne doit pas être définie par rapport à quelque chose que je prends de manière matérielle. Que ça soit un verre de vin, je suis joyeux, d'accord ? Ou bien pour ceux qui se piquent chez Michmour, d'accord ? Ils sont joyeux, 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 jusqu'à ce qu'après, ils me chètent, d'accord ? C'est l'antithèse de la joie. La joie n'est pas reflétée de manière, ok, devant, sur la figure. La joie, la logique de la joie, elle est plus à l'intérieur. Vous pouvez voir des gens qui vivent dans la précarité et pourtant ils sont joyeux. On comprend donc que la joie n'est pas définie par rapport à ce que j'ai entre les mains, à l'argent que j'ai, au bien que j'ai, ou toute autre chose que j'ai autour de moi, des asakims, des affaires, etc. Non, ça dépend de toute autre chose. C'est quoi, alors ? Non. On dit que ce n'est pas l'avoir, c'est l'être. Alors, comment être joyeux ? Comme je vous ai dit maintenant, quelque chose de simple et pourtant tout le monde le sait, les gens peuvent être dans la précarité et pourtant joyeux. Ce n'est pas un caractère. Parce que chacun peut le devenir. C'est une question du la même, parce que c'est une question du la même. C'est un relatilisé, un relatilisé ? Moi, je vais essayer de vous donner l'équilibre pour y arriver. Pour qu'on y arrive, moi-même. D'accord ? La question que je me suis posée tout à l'heure, je me suis dit, Yari Bonoche et Rolam, on était tous dans un mat-savre difficile psychologiquement après ce qui s'est passé il y a trois semaines et encore. Et pourtant, vous allez avoir certaines personnes très locales qui sont, depuis ce jour-là, joyeux. Pas des anti-juifs, pas des antisémites, au contraire. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ont été sauvés. J'ai entendu une histoire hier. L'énissime commence à arriver, mesdames. Une jeune fille qui est soldate à l'armée. Elle a 22 ans. D'accord ? Elle a commencé son service militaire un peu tard. Elle arrive en Israël. Elle a voulu se convertir. Donc, pour rentrer en Israël, elle a fait son alia, la voie de conversion. Elle est rentrée à l'armée. D'accord ? C'était pas une juive, c'est ça ? C'était pas une juive. Elle a un père juif, mais une mère non-juive. D'accord ? Et cette jeune fille-là, elle a dit à son Bephaqed, elle a dit, regarde, moi, Shabbat, je suis obligé, selon le rabbinat, d'être à la synagogue. Parce que c'est les étapes de ma conversion. Je suis obligé, chaque Shabbat, d'être à la synagogue. Je dis, il n'y a pas de problème. Deux jours avant, c'était Simrad Torah, deux jours avant Simrad Torah, je dis, non, tu restes, t'es obligé. Vous n'êtes que 15 soldats dans le bassiste là-bas, côté de Gaza, vous êtes obligé de rester là. T'es obligé de rester là. Il dit, non, je n'accepte pas. Elle a été bécoire. Elle a dit, je suis désolé, j'ai envie de me convertir. J'ai besoin de me convertir. Je ressens ce besoin. C'est vrai que mon père est les juifs, etc. J'aurais pu me dire, non, j'ai besoin de me convertir. Tachlès, il a vu qu'il n'avait pas d'autre choix, qu'elle était vraiment… Ils ont même voulu un certain moment rapporter une feuille du rabbinat qui lui est obligée donc de rentrer pour Shabbat. Elle est rentrée pour Shabbat. Dans son bassiste, huit soldats qui sont morts sur 15. Huit sur 15. Elle, depuis ce moment-là, évidemment qu'elle est triste par rapport à tous ses amis qui sont Niftarim. Mais vous savez ce qu'elle lui a dit ? Sa famille d'accueil, parce que pour la conversion, elle ne peut pas rester avec des goïms. Elle dit, si Hachem ne voulait pas que tu te convertisses, il t'aurait laissé là-bas, quoi. Et depuis ce moment-là, évidemment, avec la tristesse en parallèle de tout ce qui se passe, etc., elle a une joie intérieure, elle se dit Hachem à protéger. Donc il y a, effectivement, certaines personnes dans le monde, en Israël, qui sont joyeux depuis Simchat Torah. Je vous pose la question, mesdames. Pourquoi, nous, on ne peut pas être dans la même situation que ces gens-là ? Joyeux. Mais pourquoi on ne devient pas ? Pourquoi on ne se dit pas ? Parce que, mesdames, vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a pas vécu le miracle. On n'a pas vécu le miracle. Et ce que je vais vous dire ce soir, mesdames, c'est très important. Un homme, Hachem Ischmor, il fait un petit accident de rien. D'accord ? Bon, Hachem, il a juste la voiture un peu cabossée. D'accord ? Et là, il va voir le rabbin. Il dira, Hachem, il ne vous protège pas. Et qu'est-ce qui se passe ? Et il faut vérifier mes douze autres ? Il dit, attends, je ne comprends pas, tu es livreur. Tous les jours, pendant dix heures, tu conduis, tu conduis, tu conduis, tu conduis. Et tu fais de la route, et tu fais de la route, et tu fais de la route. Une fois, tu as eu une petite bosse sur ton camion et tu commences à te poser des questions sur Hachem. Hachem, il te protège pendant tout ce moment-là. Tu ne le vois pas. Tu poses des questions sur Hachem, tu mets un grand point d'interrogation sur les méfaits d'Hachem. Mais tu ne mets pas un point d'exclamation sur ses bienfaits. Là est tout le problème, mesdames. On ne remarque pas parce qu'on ne vit pas les bienfaits d'Hachem. Et là est toute l'importance. On a dit la semaine dernière, c'est-à-dire que lorsqu'une personne ne sert pas Hachem avec le bien, dans la joie, c'est la Torah qui le dit dans la parachite de la voie, eh bien, Hachem est mort, le peuple juif avec tous les malheurs, etc. Pourquoi ? Pour quelle raison ? En quoi la simpra ? Attends, j'ai envie de me lever un jour les pieds gauches. C'est quoi le problème ? J'ai envie de crier un petit peu, de me faire du mal un petit peu. Je suis majociste, masochiste. D'accord ? Pour quelle raison ? J'ai pas le droit. J'ai envie de me lever comme ça le matin. J'ai envie d'être un peu déprimé. J'ai le droit. Hachem est dit non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Pourquoi t'as pas le droit ? Ils disent, Rahamim, que lorsqu'une personne est triste, eh bien, il en arrive à plein d'autres averotes. La tristesse, c'est quoi ? C'est le manque de quelque chose. C'est le manque, par exemple, de contentement. Je me contente pas de ce que j'ai. Je suis jaloux de mon copain. Je suis haineux contre lui. Ça fait la destruction du deuxième bétamique d'âge. Le manquement, la synatriname. Donc, si on approfondit, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. D'où vient la haine ? D'où vient la jalousie ? D'où vient le meurtre ? D'où viennent toutes ces choses-là, toutes ces averotes tellement graves ? Et vient par un manque de cibra. C'est loin, mesdames. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le Haré Akadosh, qui n'a pas entendu parler du Haré Akadosh ? Le Harizal. Il dit comme ça, « Kola orshela olam, toute la lumière du monde, tous les bienfaits qu'il y a dans ce monde vient comme un oxygène. Grâce à quoi ? » à la cibra. La joie lorsqu'une personne a fait une misva, par exemple. D'accord ? La joie lors d'une misva. La joie, comme je disais la semaine dernière, pour n'importe quoi dans ce monde, on peut faire à chaque seconde de notre vie, on va pour laver la vaisselle, n'importe. Merci HM, je peux le faire. Merci HM, j'ai la possibilité de le faire. On n'a pas le droit, mesdames, il faut remercier HM lorsqu'on entend ses enfants crier et se crêper le chignon. D'accord ? Lorsque vous entendez votre mari en train de s'énerver. Mais réjouissez-vous de ça ? Je ne veux pas parler de champagne. Bien que j'ai dû aux hommes, j'ai l'oreille. D'accord. Si on commence sur ce sujet, pourquoi mesdames ? Pourquoi ? Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut sauter dans la maison. Pourquoi pas ? D'accord ? Et kiffer, etc. Pourquoi pas ? D'accord ? Mais pourquoi je vous dis que même dans ces moments où vous dites à ce moment-là, j'ai pas envie de vivre ça et pourquoi ils s'énervent et pourquoi les enfants ils font ci ? Et pourquoi ils font du balagan ? Pourquoi je vous dis qu'il faut être bécime dans ces moments-là ? Parce que regardons plus loin que le bout de notre nez. Regardons pas, je parle pour moi le premier, regardons pas le balagan. Mais qui a fait le balagan ? Ce sont des enfants. Hachem nous a donné des enfants. Lorsqu'ils sont sortis de votre ventre, ces enfants, vous étiez joyeux et pourtant, il vous a fait du mal pendant neuf mois à l'accouchement et pourtant, vous le prenez. et pourquoi ? Parce que c'est votre gosse. D'accord ? Alors pourquoi trois ans, quatre ans après, vous voulez l'éclater, le mec ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est le manque de Simra. On ne comprend pas assez le miracle d'Hachem à chaque instant de notre vie. Il est là, mon enfant. Il est là, je suis avec lui. J'ai un mari, enfin, une femme, d'accord ? J'ai la possibilité, Boprochem, d'être avec cette personne. J'ai un conjoint. Il y en a qui ne l'ont pas, ce mérite-là, et qui le cherchent. Ils voient un mouka trois fois par mois. D'accord ? Prendre conscience. Vraiment, je vous assure, mesdames, tout ce que je vous dis déjà depuis la semaine dernière, le déminateur commun de tout ça, c'est deux mots. Prendre conscience. Prise de conscience. Un instant, je réfléchis. Hop, j'ouvre un peu mon esprit. Je l'ouvre, et je l'ouvre, et je creuse, et je creuse. Il faut que je le creuse, mon esprit. Mais, il y a quelque chose qui nous bloque. On a une barrière qui bloque notre esprit. La barrière qui bloque notre esprit, est-ce que vous savez c'est quoi, mesdames ? C'est le Yétserara. Le Yétserara, il est là, il nous bloque un esprit positif. Il nous bloque une réflexion positive. Voir le bien dans chaque chose, il nous bloque ça. On ne doit pas le laisser. Comme je l'ai dit, Shabbat, je leur ai dit, on peut nous exiler. On peut nous prendre en otage. On peut nous enfermer. On peut nous mettre dans des camps de concentration. On peut tout nous faire. Mais, la seule chose qui reste libre et qui restera toujours libre et que personne ne pourra nous prendre, c'est notre esprit. personne ne pourra nous le prendre, ça. On peut réfléchir comme on le souhaite. J'ai envie d'aimer Hachem. Le SLS, il va me prendre dans l'esprit, il ne pourra pas rentrer à l'intérieur de mon esprit. J'ai envie d'aimer Hachem. J'ai envie d'être joyeux dans la situation où je suis. J'ai envie. Vous savez, lorsque une personne, c'est des moindres, Hachem, c'est rien, mais ça fait un peu mal. La personne, elle se casse un pied. D'accord ? Là, il se dit, c'est Hachem, peut-être que je suis parti dans des endroits qui ne sont pas très bien. Donc, il se remet, il se dit, mets pas le choix, je me massaille, j'essaye de scruter un peu mes actions, je fais tu vois. D'accord ? Des choses bêtes de la vie. Mais une personne qui a une déprimation, par exemple, Hazel nous enseigne que l'exil psychique dépend de la personne. Ça dépend pas d'Hachem. C'est pas Hachem qui t'a envoyé ça. C'est toi. Parce que c'est toi qui as la possibilité de réfléchir comme tu le souhaites. C'est toi qui as la possibilité de penser positif. C'est toi qui as la possibilité de réfléchir comme tu veux. D'accord ? C'est là l'importance de la Simpra, mesdames. Comprendre que la Simpra, je vous assure, mesdames, à quoi ça sert de vivre dans la dépression ? Vivre toujours avec une tête chamichemore. Shabbat, je les ai vus à la Sina. Ils faisaient la Hazara. Ils répondaient même pas. Je leur ai dit mais les gars, c'est quoi cette tronche-là ? Je vais m'ouvrir là. La banane. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Là, il me dit mais attends, tu comprends avec la guerre et on ne m'a pas donné mon argent. Oui, c'est dur. Mais c'est moindre. C'est rien. C'est rien. Il y en a qui qui sont heureux de sortir alors qu'ils étaient en otage. Vous vous rendez compte la Simpra que c'est au prochain. Je vous avais dit Shabbat. Vous voyez, ça va selon les parachiottes. Shabbat, je vous l'ai dit, mesdames. Shabbat, je vous ai dit, regardez, la semaine prochaine, ça va être la reprise de nos otages. Pourquoi ? Parce que dans la parachiottes de cette semaine, on le voit, Abraham Avinu, il va chercher l'autre qui est en otage. C'est ça, c'est les parachiottes. Et la semaine suivante, Sarah Eména va demander à Abraham de dégager Ishmael. Voilà, c'est tout. Yallah. D'accord ? Et c'est comme ça que ça va se passer. Je préférais les otages. Soyons besimra. Regardez un otage qui est sorti. Il y en a 239. D'accord ? Un otage qui est sorti. Regardez la Simpra que l'on a. Akadoshbuchu, essayez de nous. Yallah, les gars, ressaisissez-vous. Soyez besimra. Soyez besimra. On voyait des haridim en train de danser avec cette rayette. des khilonim et des haridim et tout le monde ensemble. Bah ou hachem, yallah. C'est ce qu'on veut, non ? La Simpra. À quoi ça sert d'avoir une tronche de cake, mesdames ? Ça sert à quoi ? Je parlais de moi. Je pense. Quoi ? Comment Akadoshbuchu il peut nous aider, mesdames ? Uniquement lorsqu'il est avec nous. Comment il peut être avec nous ? Vous savez ce qu'il y a écrit avec Yaakov Avinu ? Yaakov Avinu, pendant 22 ans, pendant 22 ans, on va le voir dans quelques parages, il n'avait plus de Shrinah avec lui. Plus de présence divine. Plus de roi Akadosh. Plus rien. À cause de quoi ? Non, parce qu'il était triste. Parce qu'il était triste. Yosef. Il pensait qu'il était mort. Bon, ça s'est su qu'il n'était pas réellement mort. Il était en Égypte. Il était gouverneur. Il était triste pendant 22 ans et il n'a pas eu de Shrinah. La Gma, je vous l'ai rapporté aussi à la semaine dernière, à la Sérée de Shabbat, on lui dit Elle est avec nous. D'accord ? La Shrinah ne peut être présente qu'avec la Simcha. Comment prendre conscience, mesdames, même dans les épreuves qu'il faut être bécime. C'est dur, une épreuve, c'est difficile. Mais mesdames, on est dans ce monde. On n'est pas au Lamaba. On est dans ce monde où, comme la Gmara nous dit, il y aura toujours des épreuves. Et là, on vit avec. Il y aura des épreuves. Il faut s'y attendre. Des petites épreuves. On ne souhaite que des petites épreuves. On cherche dans notre poche, on trouve jiché qu'elle. C'est tout ce qu'on veut. D'accord ? Des petites épreuves. Simple. Mais il y aura des petites épreuves. D'accord ? Donc, il faut tout de suite réfléchir et se dire Yala. Même lorsqu'arrivera l'épreuve, il faut que je sois fort. Rabbein Uttam, dans son livre, Sefer Ayachar, il dit une personne qui a tout compris, c'est une personne qui sait « Cher en la ma zé mal est la hotte ». Que ce monde est rempli de difficultés, d'embûches. C'est ça le monde. On ne vit pas dans le monde des bisounours, mesdames. D'accord ? On vit dans un monde avec des épreuves. C'est comme ça. « En mal à la hotte ». Alors pourquoi lorsqu'arrivent l'épreuve ? C'est difficile, je ne dis pas. Même aujourd'hui, c'est toujours difficile. D'accord ? Mais regarde là. On prend conscience rapidement après. On prend plus vite conscience. Cachem, il envoie des épreuves. Il faut vivre avec les épreuves. C'est l'on est d'abétarote. Mais qu'on vit avec des épreuves. Et vivre, ce n'est pas survivre l'épreuve. D'accord ? Il faut vivre l'épreuve. Parce que la personne, une personne qui est triste, c'est quoi ? C'est de dire « Achem, Achem, oui, je vais faire les mises-votes, mais juste marie-moi. Après, il dit « Achem, Achem, oui, oui, je vais continuer à étudier, mais juste divorce-moi. D'accord ? Mais juste ramène-moi la parnassa. Mais juste donne-moi ci. Mais juste… Oh, fais ce qu'il faut. Tu n'auras pas tout ce que tu auras. Tu n'auras pas tout ce que tu veux. Il y a écrit dans l'Agumara qu'une personne, elle peut vivre avec des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Elle n'aura pas 0,1% 0,1% des profits de ce monde. Elle n'aura pas un. Vous savez, je le vois, le plus grand des sages. D'accord ? Il n'y aura pas comme lui. Akadosh Baruch Hu lui demande dans Malachim, il lui demande « Qu'est-ce que tu souhaites ? La richesse, la longévité, la royauté, la sagesse ? » Et là, dans sa sagesse, Shlomo Ameler, qui n'était pas encore Ameler, il dit « Je souhaite la sagesse. » Et Akadosh Baruch Hu lui a donné la richesse, la sagesse, la royauté et la longévité. Pour quelle raison ? Parce qu'il a tout compris. Et Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il dit dans son livre ? Il faut le lire, c'est pas un chine, c'est Shlomo Ameler. Et il écrit dans son livre quelque chose de très intéressant dans Kohelet. Je l'aurais fait ça pendant la veillée. Je l'ai fait les deux premiers prakim avec les explications de toute la chokmah de Shlomo Ameler. Et il dit Shlomo Ameler la chose suivante. Le premier mot « Evel Havelim Akol Evel » Tout est nul et non avenu dans ce monde. Ça ne me vaut rien. Ça veut dire tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé pendant les six jours de la création « Le ciel, la terre, ça ne vaut rien. » Shlomo Ameler respecte « Ça ne vaut rien. » Hazel explique la Kavana de Shlomo Ameler quand est-ce que ça ne vaut rien lorsqu'on prend ce matériel pour le matériel. Mais lorsqu'on prend ce matériel et on essaie de le sanctifier tout devient tout prend de l'ampleur tout prend du niveau. Vous avez deux personnes qui mangent Shabbat une bonne Keila. D'accord ? Ils vont kiffer. L'un, il dit « L'irvot Shabbat Kodesh » et l'autre, il dit « J'ai faim. » Vous vous rendez compte ? Le fait est qu'il a dit « L'irvot Shabbat Kodesh » il a mis un niveau incroyable dans cette Keila. D'accord ? Quelque chose de si matériel que ça. Mais il a mis du niveau parce que il a pris cela il a pris ce profit-là il l'a mis pour Akadosh Baruch. Je m'amène il vient nous apprendre quelque chose par la suite dans Kohelet. Il dit « Tu peux chercher. » La vie c'est un cycle. La vie c'est un cycle. Le soleil il se couche il se relève il se couche il se relève le vent il part il revient les nuages ils partent et ils reviennent etc. La vie c'est un cycle. D'accord ? Eh bien la même chose tu vas avoir tu vas aller travailler tu vas ramener 10 000 15 000 20 000 chequels par mois. D'accord ? Cet argent il va aller où ? Il part et il revient. D'accord ? Il part et il revient il part et il revient mais on s'est sué pour cet argent on s'est fatigué pour cet argent on était fatigué pour cet argent on a peut-être vieilli à cause de cet argent je dis pas qu'il faut pas le faire mais si on met un potentiel dans cet argent en disant Hachem je vais travailler pour toi pour servir pour faire Shabbat pour faire du Chesed pour faire de la Tzedakah eh bien je mets la création du monde à un niveau extraordinaire c'était nécessaire cette création pourquoi je vous dis ça mesdames ? parce que en fin de compte la personne peut être joyeuse lorsqu'elle essaie de profiter de ce monde Stan tout peut être cassé comme ça en un instant comme une personne elle a des milliards des milliards elle prend un yacht aux îles de Caraïbes Sartek d'accord il a là-bas 4 masseurs avec lui il masse le dos les cuisses etc il se fait un kiff il a une glace avec 4000 goûts d'accord il a tout ce qu'il faut le gars d'accord il se fait un kiff parce qu'il a de l'argent mais un téléphone peut tout casser un téléphone il répond au téléphone oui c'est le médecin j'ai deux nouvelles à te annoncer une grave et une très grave elle commence par la grave il dit juste pour te dire voilà on a vu tes résultats tu vas vivre qu'une semaine c'est quoi le très grave parce que ça fait une semaine qu'on te cherche je vous dis mais c'est ironique c'est pas une vraie histoire je vous dis ça mesdames c'est parce que l'homme peut tout avoir dans ce monde il peut rien avoir donc la simpra comme je vous l'ai dit au préalable tout ça c'est un développement par rapport à ce que je voulais vous dire que la simpra ne dépend pas des biens que j'ai entre les mains ne dépend pas de l'argent que j'ai entre les mains il dépend pas de ça la simpra ne dépend pas de ça la simpra dépend du contentement je me contente de ce que Kadesh Baruch Hu m'a donné je sais et je vois le bien dans tout ce que Hachem envoie je marche dans la rue je suis Bessimkra je me réveille le matin je suis Bessimkra je vais faire ma défilage j'ai la possibilité de mettre ma défiline tranquille on ne ressent pas mesdames on ne ressent pas la bonté d'Hachem on ne ressent pas assez cette bonté d'Hachem d'ailleurs c'est le mot simpra le mot simpra c'est quoi c'est quoi la joie c'est cham moach c'est quoi cham moach simpra comprendre réfléchir car en réalité tout n'est pas là c'est là-bas le principal c'est pas ce que je vis à l'instant c'est pas l'équipe que je me fais à cet instant je réfléchis que ma seule et unique simpra c'est bien plus loin c'est bien plus profond que ça c'est Hachem qui m'a donné la possibilité de c'est ça la simpra mesdames la simpra c'est intérieur la simpra c'est une réflexion profonde de ce que je suis en train de vivre il faut savoir mesdames qu'on ne peut pas dire je crois en Hachem et être triste c'est faux ça se contredit je ne peux pas croire en Hachem et être triste c'est une contradiction si je suis triste ça veut dire que je ne crois pas en Hachem alors vous allez me dire attends ça ne se fait pas dire ça l'agmara le dit dans la mazaret oui justement je vais expliquer l'agmara elle en parle les hommes aussi je suis très émotif très très émotif je dois avoir une échelle à ma de femmes à savoir l'agmara nous dit dans la masquerette le shabbat elle nous dit comme ça que lorsqu'arrivera la guilla on sera dans une génération où il n'y aura pas des mounas je veux dire quoi il n'y aura pas des mounas mes fachem les gens ils seront tristes comme ça la guilla les gens ils seront tristes et encore une fois je le répète ce sont les termes on sera dans une génération d'exil psychique parce que Tarlèze dans l'absolu comme je vous l'ai dit très très souvent dans les shiourim on vit d'accord on vit on vit tout va bien il y a des épreuves on a vu des choses récemment évidemment je ne parle pas de ça mais on vit mais on est dans un exil psychique d'accord et c'est l'odeur à Géoula c'est ce qu'elle dit à la Gemara qu'on sera dans une génération où il y aura un manquement des mounas et le manquement des mounas c'est quoi ? la tristesse comment tu peux être triste lorsque Hachem il te dit c'est moi qui envoie c'est-à-dire que Kielou la personne qui fait l'épreuve la personne Hachem qui qui tue le juif entre guillemets d'accord et bien c'est un fantôme parce que c'est Hachem qui est derrière au point où la Gemara a dit on sera dans une génération qui est Pneakélev comme un chien lorsqu'on frappe le chien avec un bâton le chien il mord le bâton pourquoi il mord le bâton ? mais attends t'es pour elle ou quoi ? c'est le maître derrière qui te frappe et bien on sera dans une génération comme ça et on est dans une génération comme ça on ne comprend pas qui est derrière c'est qui qui est derrière c'est Akadosh Baruch la tristesse pendant ces moments-là les épreuves que l'on a vécues etc. ces derniers jours il ne faut pas que cette tristesse mordive ok il commence à manger ce qu'il ne faut pas la Emuna c'est vrai la tristesse elle peut exister parce que c'est triste mais il ne faut pas que ça soit le résultat d'un manque d'Emuna il ne faut pas que ça soit le résultat de pourquoi Hashem il a fait ça et pourquoi et pourquoi tu fais ça et comment ça se fait et pourquoi ils ne se sont pas rendus compte que l'étéroïe c'est ci il ne faut pas que ça on arrive à ça en aucun cas est-ce que j'aurais fait le même cours est-ce que j'aurais fait le même cours déjà je pense que ça serait lui qui aurait fait le cours déjà premièrement ce n'est pas moi parce que ce que vit ces gens-là c'est insupportable c'est insupportable ce qu'ils vivent ces gens-là d'accord mais sur quoi ils se tiennent ces gens-là sur quoi mais il n'y a que ça ils peuvent se tenir sur quoi mesdames le ramas il n'y a ni foi ni loi c'est des bêtes ils s'en foutent ils tuent c'est tout ce qu'ils font père et Adam c'est Ishmael donc sur quoi ils se tiennent ces gens-là lorsqu'on voit cette vidéo où cette maman a fait la fachatrala sur quoi elle se tient à ce moment-là elle prend la rala en disant ça c'est sa fille ça c'est sa fille il n'y a que ça qui pourra tenir qui est loue mais ils ne peuvent avoir que la muna mais avec la tristesse je pense que l'espoir de retrouver leurs proches fait qu'ils sont obligés de retirer de la tristesse vous savez que lorsqu'une personne est dans l'épreuve elle oublie à un certain moment l'épreuve qu'elle vit elle est obligée d'avoir un rempart soutenir sur quelque chose sinon elle tombe bien sûr combien vous en entendez les gens qui sont rilonnés comme tout le monde ah non mais le juif ça reste un juif bien sûr pire que ça on doit le tuer on ne doit même pas l'enterrer c'est pas contradictoire je vous explique pourquoi cette question avait été posée au Gdolim au moment où il y avait la Shoah Hitler c'est le bâton d'accord la dernière chose qu'il a fait lorsqu'il était dans son bunker c'est il est devenu juif pour tuer un autre juif pour se tuer d'accord c'était ça son esprit pourquoi je vous dis ça c'est que ces gens là comme ils disent Rahamim ils disent Rahamim que ces gens là à Kadesh Burkou les ont envoyés il y a des Shlichim Rahim et des Shlichim Tovim on espère tous être des bons chalillards d'accord on espère tous essayer de faire du bien autour de nous on espère aider et être toujours les personnes qui vont être le rempart d'un ami l'épaule la main d'un ami d'accord on essaie d'être on a envie d'être des bons Shlichim il y a des gens comme le Hamas etc c'est des Shlichim à Kadesh Burkou mais atterrés complètement et ces gens là à Kadesh Burkou nous a dit tu dois le tuer tu dois le tuer parce que c'est vrai c'est moi qui l'ai envoyé mais tu dois le tuer parce que ce n'est c'est un Hainé Amalek c'est Hachem tu dois l'annuler tu dois le supprimer c'est un shaliyar d'Hachem mais s'il n'y avait pas des animaux sauvages dans ce monde Hachem pour réveiller le peuple juif comment on se serait réveillé on n'a pas de prophète aujourd'hui d'accord on se réveille avec des animaux sauvages entre autres eux d'accord il faut tuer l'animal sauvage d'accord en tout cas ce qui est important mesdames de comprendre avec tout ça la chose importante de comprendre c'est que des fois Kadesh Burkhu nous envoie une épreuve comme celle-ci d'accord et la personne n'est pas bien pas bien pas bien pas bien d'accord et à certains moments elle se dit mais comment je vais sortir de là et à Kadesh Burkhu elle envoie ou bien une simpra ou bien une autre épreuve pour oublier l'autre épreuve et à ce moment là il y a répondu comment j'ai oublié l'autre épreuve par une nouvelle épreuve mais pourquoi je demande à Kadesh Burkhu de me faire oublier l'autre épreuve j'ai pas envie d'avoir une autre épreuve j'ai envie d'être Bessimra je me réjouis Hachem pas je me réjouis et je suis Bessimra et je vais danser autour des morts c'est pas ça je me réjouis Hachem parce que je sais que c'est toi qui est derrière et que tu vas nous délivrer je me réjouis pour le passé et pour le présent que maintenant tout va bien pour nous et que Bessimra tout ira bien je me réjouis pour ça à Kadesh Burkhu il aura compris à ce moment là il a compris mon message il a compris mon message je ne veux pas faire une deuxième épreuve à ce peuple là je ne veux pas lui envoyer une deuxième épreuve regardez il nous a sorti un otage c'est pas comme les quatre autres qui ont été sortis on était Bessimra etc là au Hachem c'est à Kadesh Burkhu qui nous a sortis c'est à Kadesh Burkhu qui nous l'a enlevé de là-bas les autres aussi mais là on a vu Bémet la main d'Hachem on a vu Bémet à Kadesh Burkhu comment il est bon avec nous en un instant en un instant on avait tous les larmes aux yeux de Simra qui lui a Kadesh Burkhu nous a effacé les larmes de tristesse pour nous les changer en larmes de Simra vous vous rendez compte ? et c'est ce qu'il y a écrit dans l'Akmara que les larmes de tristesse vont être effacées par les larmes de Simra chez à Kadesh Burkhu il y a un fort les sassons de Simra les bêtes yurda c'est écrit et on le souhaite ça mesdames donc il faut comprendre depuis maintenant en lui d'être triste au lieu de très triste on est croyant en Hachem et on sait qu'Hachem va faire en sorte que tous ses otages vont ressortir sains et saufs on est sûr et certain que Bézra d'Hachem on va tous venir et danser avec eux on est sûr et certain que Bézra d'Hachem tous nos soldats ils vont revenir sains et saufs Bézra d'Hachem il faut comprendre ça ce à même que vous venez de dire il faut le vivre il faut le vivre il faut que ça tremble à l'intérieur de nous il faut comprendre ça mesdames qu'on est obligé on n'a plus le joueur on est obligé d'être Bézim pour que Bézra d'Hachem tout aille pour le mieux une personne qui n'est pas bien une personne qui est triste je vous donne des exemples comme ça pour vous faire comprendre 3 vivres 70 ans 80 ans 120 ans d'accord 3 vivres avec du noir et broyer du noir pourquoi vivre avec ça ? une personne qui voit noir mesdames il verra noir même dans les meilleures des choses il peut aller dans un restaurant dans le meilleur des restaurants 4 étoiles il manque du sel ah c'est froid pourquoi ? parce que c'est une personne qui broie le noir tout le temps c'est une personne qui vit toujours avec une feuille qui a été écrite donc la vie d'accord ? avec des taches noires de temps en temps et donc il voit le noir un peu de partout même dans les choses qui sont bien il est à Tahiti en train de bronzer gros kiff d'accord ? les bras derrière la tête lunettes de soleil il se fait un kiff un verre de mangue plein de glaçons à l'intérieur 10 ou 15 glaçons d'accord ? il se fait un gros kiff et là il a les yeux vers le haut et il dit ah le palmier il a un peu penché pourquoi tu vois le mal dans ton... pourquoi tu broies le noir ? pourquoi tu essaies de voir les choses qui sont négatives ? regarde le positif pourquoi tu veux vivre dans la tristesse ? alors des fois c'est indépendamment de nous d'accord ? et c'est tout le travail qu'il faut faire mais c'est ça j'espère le message Bézra Tachem le travail pour arriver à cette simpra bien que certaines fois c'est indépendamment de nous d'accord ? tu te dis mais comment je vais sortir de là ? comment je vais sortir de cette tristesse ? et je me lève avec un pied gauche et je me lève avec des larmes comment je peux sortir de ça ? et bien certaines fois il faut aller vous savez lorsque vous avez une feuille qui est cornée comme ça pour que ça aille au milieu il faut aller de l'autre côté complètement d'accord ? et que ça soit bien droit comment il faut faire ? il faut sauter à la maison et te baisser le bras et de mal à sauter ou sauter complètement d'accord ? sur un trampoline d'accord ? sur votre lit hop sauter faites les draps et en même temps vous sautez sur votre lit d'accord ? le méchanter il ne faut pas le casser pourquoi je vous dis ça mesdames ? parce qu'il faut aller dans l'extrême oui c'est pas grave ah on va me prendre pour une folle bah je m'en fous moi j'ai envie de vivre bien dans la vie j'ai envie de vivre bien j'ai pas envie de vivre toujours en ayant des taches noires devant mes yeux voir cet encre là qui ne s'efface pas il faut tourner la page il faut vivre avec HM à chaque instant de notre vie mettez de la musique à fond la musique cachère d'accord ? et vivre avec HM à chaque instant de notre vie mesdames et c'est ce qu'il faut faire voilà comment vivre Bessimkra comment vivre Bessimkra essayez dans votre journée à un certain moment ça peut arriver à tout le monde on se prend le petit doigt de pied sur la table d'accord ? sur le pied de la table et à ce moment là vous avez des larmes ça esquinte je vous assure mesdames et ça je l'ai fait parce que je me suis d'appel de pied moi aussi si à ce moment là vous souriez vous avez plus mal en 15 secondes n'essayez pas n'essayez pas ah vous êtes cassé de votre pied c'est pas en 15 secondes madame Feney il faut vérifier les mesdames voilà mesdames voilà mesdames comment vivre Bessimkra tout le temps tout le temps des petites épreuves de la vie vivez les Bessimkra pas encore une fois une simkra extérieure sur l'instant T des fois lorsque ce sont des choses difficiles à l'intérieur de nous-mêmes se dire Hachem je crois en toi je sais ce que tu fais maintenant c'est difficile c'est difficile mais je vais Bessrath Hachem aller plus loin et je vis avec toi Hachem je sais que c'est toi qui as envoyé ça Adkideker qui a écrit comme ça dans la Gemara comment on doit danser devant une Kala comment on doit danser devant une Kala on doit danser devant une Kala oui c'est une misva Bessire les répond Kala Na'a ve'chassouda c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire qu'à l'époque et effectivement même au jour d'aujourd'hui on doit aller voir le Khatad pendant le mariage on lui dit ta femme qu'est-ce qu'elle est jolie qu'est-ce qu'elle est Bessrath Hachem Na'a Allah Duchen Bessrath Hachem même si Hachem is mort d'accord Bessrath Hachem il pose la question il dit mais pourquoi tu mens ? des fois bon le Khatad c'est la même chose voilà le contraire c'est la même chose non Na'a ve'chassouda c'est quoi ? c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est elle est gracieuse elle est digne voilà d'accord j'espère que ça va j'espère qu'il n'a pas besoin de ça au mariage d'accord mais on lui dit pour lui donner un peu plus de Simcha il lui donner un peu plus voilà à la base c'est ça d'accord Bessrath Hachem il pose la question il dit mais comment tu peux mentir des fois tu mens ? comment on peut mentir Bessrath Hachem il pose la question comment on peut mentir ? le Khatad la même chose des fois le gars il a pris un coup de pelle d'accord comment on peut mentir ? Bessrath Hachem Bessrath Hachem Bessrath Hachem Bessrath Hachem Bessrath Hachem comment on peut mentir à un mariage Michoum Shlambait écoutez bien mesdames pour le Shlambait pour le Shlambait tu dis quoi pour le Shlambait ? La Kmarah, elle rapporte là-bas une preuve. Sarah, il met nous. On va le voir dans la paracha. Sarah, il met nous. Elle accueille donc les anges, d'accord, chez elle. Elle pense que ce sont des invités. Et là, ils viennent et ils disent comme ça, ils viennent lui parler à Sarah, il dit, pardon, il parle à Abraham Abedou, il dit, sache que tu auras un enfant. Tu auras un garçon. Et là, dans la tente, il y a Sarah et Ménou qui rigolent, elle dit comme ça, elle dit, comment moi je peux avoir un enfant ? Alors que mon mari, il est vieux. Avec 99 piges. Comment je vais avoir un gosse avec 90 ? Elle avec 90 et lui avec 99. Comment je peux avoir un enfant avec un vieux monsieur ? Et là, Sarah, Akadosh Boku, va voir Abraham. Elle dit, ta femme, elle a rigolé. Elle a dit quoi ? Alors que moi, je suis vieille. Il dit, quoi ? Akadosh Boku, il ment à Abraham Abedou ? Et là, Akadosh Boku, c'est ce qu'elle dit à la Goumara avec Betilel. Il dit, non. Akadosh Boku, il a voulu Mishou Mshlambayit. Mshlambayit, il n'a pas voulu dire, attends, ta femme, elle a rigolé parce que t'es vieux. Non, elle ne veut pas dire ça à Hachem. Il dit, non, parce qu'elle pense qu'elle est vieille. Elle ne peut pas avoir un enfant alors qu'elle est vieille. Donc de là, Betilel, il tranche à l'Akha qu'on dit ça au mari sous la Choupa. Pourquoi, mesdames ? Mishou Mshlambayit en quoi ? C'est nécessaire. Il dit « Srazal Kedeshia Yadam Bessimcha » La Gidvarim Tovim, toujours dire des choses bien, toujours du positif. Essayer de muscler même sa mâchoire en disant des choses bien et toujours positif. Car c'est que de cette façon. Une personne, elle peut elle-même être Bessimcha et elle peut rendre aussi les autres Bessimcha. Et ça, c'est très important. Vous allez voir même, j'en parle, d'accord ? Vous avez votre mari qui arrive, il a éclaté du travail, il n'en peut plus, il s'énerve. Ou bien le contraire. Si à ce moment-là, vous faites un grand sourire à votre mari alors qu'il est énervé. Ça ne change rien. Je suis juste à côté avec le truc. Si vous lui faites un grand sourire et vous lui rigolez à la tête, à la fronche, d'accord ? Ça va ? Et comment tu vas ? Et il s'énerve encore plus. Vous allez voir que quelques instants après, vous, votre personne, pas lui peut-être, vous n'allez pas vous énerver. Parce que vous avez réussi, avec votre sourire, à préserver votre colère. À préserver votre foi de la colère. Pour vous, c'est important. C'est pour ça, t'as côté à cœur. Ça ne peut pas marcher peut-être vis-à-vis de lui, mais pour vous. Protégez-vous à vous. Ce n'est pas grave. Pourquoi réitérer la colère et pourquoi lui donner du manger à ce satan ? Pourquoi ? À quoi ça sert ? La simpra, ça aide aussi à ça, mesdames. La simpra, ça aide à comprendre que moi aussi, je dois me protéger. Je protège en même temps mon physique, mon psychique, et je vis bien. Je vis bien. Je ne dis pas, mesdames. Il y a certaines fois de la tristesse. Il y a certaines fois des épreuves difficiles. Il y a certaines fois des choses. On est dans un monde comme ça. On vit avec des épreuves. Mais si on arrive encore une fois à essayer de muscler son esprit, toujours se dire « Akadosh Boku, il est derrière. Akadosh Boku, il est derrière. Akadosh Boku, il est derrière. Et merci à Hachem pour les petites choses de la vie. Eh bien, pour Hachem, je peux mieux vivre l'épreuve. Et je pense que c'est très, très important. Et d'ailleurs, on va continuer aussi grâce à ça par rapport à la Shari Yatsar. Vous avez commencé la semaine dernière en vous parlant des bienfaits d'Akadosh Boku dans le corps humain. Dans le corps humain. Lorsqu'on dit « Akadosh Boku, il a créé l'homme avec tant de sagesse. » « Oubara, bon, nekavim, nekavim, khalulim, khalulim. » Il a créé des endroits dans le corps qui sont vides à l'intérieur. Ou bien des orifices, « Galoui viyadoua lifni kisi kibodecham. » Akadosh Boku, il sait à ce moment-là. C'est dévoilé à ce moment-là. « Che'im, il s'atem l'echat me'em, ou il m'épateach achat me'em. » Ou bien si il ferme un de ces orifices, ou bien il l'ouvre, Hachem ishmoch. « Iefchalit, kayem afeloucha achat. » On ne peut pas vivre même un instant. « Baruchata Hachem, etc. » Dans ce Hachir Yatsar, mesdames, avant même de faire Hachir Yatsar, comme il avait l'habitude, qu'est-ce qu'il faisait après manger ? Il regardait tout ce qu'il mangeait et il regardait toutes les propriétés de chaque aliment. Le concombre, la tomate, les noix, les dattes, etc. Il regardait les bienfaits d'Hachem dans chaque chose. Et c'est ce que je vous avais dit lorsqu'on avait parlé un peu de « Ilkhod Birket Amazon ». « Mais merci Hachem, il aurait pu nous donner un comprimé avec des glucides, des lipides, des vitamines à l'intérieur, tout. Un comprimé, un arbre comprimé, d'accord ? » C'est tout. « Il nous a donné des concombres et des tomates et des carottes et du chou et des trucs, etc. » « Ah, c'est pourri. » « Ah, le poivron, il n'est pas bon. » D'accord ? Voyons. Et remercions Hachem pour chaque chose. Et bien, la même chose pour Hachir Yatsar. Le Hachir Yatsar, mesdames, il doit être accompagné d'une conscience. « Chorma », la sagesse de la création d'Hachem. Le corps humain, je vous avais parlé la semaine dernière, depuis la sécrétion de la salive. Akadosh Boko a créé la salive pour que cette salive-là puisse détruire certains glucides qu'il y a dans un aliment. Ces glucides-là, ils peuvent faire mal à l'estomac. On voit une personne qui mange vite, il a des maux d'estomac. Pas parce qu'il a mangé vite, c'est parce que la salive n'a pas eu le temps de détruire ces glucides-là. D'accord ? L'autre part, dans l'estomac, je vous avais dit que l'estomac, il est fait de deux parties. Une partie en cercle et une partie beaucoup plus lisse, pour que l'aliment puisse tomber tranquillement jusqu'à l'estomac. Et l'estomac, c'est comme une poche. Une poche qui retient 1,5 kg d'aliment. Parce que sinon, on ne pourrait pas bien manger. On aurait dû manger toutes les demi-heures, parce que le corps demande de quoi manger, pour souvenir aux besoins de tous les besoins sanguins, etc. Mais d'un autre côté, il n'y a pas assez de remparts pour tenir tous ces éléments. Donc, on aurait dû manger toutes les demi-heures. Et que très peu. Il n'y aurait eu aucun ta'anougue. Aucun kif. Donc, Akadosh Boko, il a fait un estomac. Estomac égale merci Hachem. Je peux manger une bonne pizza. D'accord ? Merci Hachem. Dans l'estomac, mesdames, il y a des milliers d'enzymes qui viennent et qui détruisent l'aliment. Parce que vous savez que dans l'estomac, il y a une poche supérieure et une poche inférieure. Dans la poche supérieure, c'est de là où tombe. Donc, de la trachée juste à l'estomac. Lorsque l'aliment tombe dans l'estomac, eh bien, cette poche-là se ferme pour ne pas qu'il y ait des remontées. D'accord ? Merci Hachem, là aussi. Parce qu'une personne a des maux d'estomac, etc. Il peut y avoir des remontées à cause des acides, etc. Bon, ce n'est pas le moment d'en parler. Et il y a une poche inférieure. Cette poche inférieure, mesdames, ça va être l'endroit où il y aura là-bas le… Comment on appelle ça déjà ? J'ai oublié. L'intestin grêle. D'accord ? L'intestin grêle va sortir de là-bas. Mais l'intestin grêle, mesdames, il fait 3 cm. C'est très petit. Comment l'aliment, une bonne pizza que j'ai mangée, va aller là-bas ? Eh bien, il y a des enzymes dans mon estomac qui vont faire en sorte de détruire l'aliment et jusqu'à ce que ça devienne presque liquide. C'est des enzymes très, très, très acides. Très acides. Au point où Khazal nous enseigne, c'est Khachamim qui nous enseigne ça. Akadosh Burkou, il a créé des mucoses à l'intérieur de l'estomac parce que si ces acides peuvent détruire un aliment que j'ai mangé, aussi gras que soit-il, eh bien, il aurait dû détruire même l'estomac. Là, Akadosh Burkou, il a créé des mucoses autour de l'estomac pour protéger l'estomac de ces acides-là. Et donc, ça va détruire l'aliment. Et il y a un portique. Il y a comme un videur. OK ? Le videur, il est là-bas. Il dit, toi, tu passes, toi, tu ne passes pas. D'accord ? Et il va voir est-ce que l'aliment, il est assez liquide pour pouvoir rentrer à l'intérieur de l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, mesdames, vous savez que depuis l'estomac déjà, il y a un message qui est envoyé par Bluetooth au cerveau pour dire, c'est bon, on peut faire rentrer tel aliment à l'intérieur de l'intestin grêle. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. L'aliment peut rentrer dans l'intestin grêle. À partir du moment où il rentre dans l'intestin grêle, il y a là-bas des enzymes du cœur, du foie, de la rate qui sont là-bas. Pour quoi faire ? Pour être présent et voir quelles sont les propriétés qui pourront venir pour pouvoir alimenter mon cœur, ma rate et mon foie. Il faut les alimenter, tout cela. Donc, il va prendre les glucides, les lipides, etc., tout ce qu'il y a besoin pour que ça, ça aille là-bas et ça, ça aille là-bas. À l'intérieur de l'intestin grêle, mesdames, il y a des mucoses, des mucoses qui sont repliées l'une sur l'autre. Rahamim nous enseigne que si on prenait ces mucoses-là et on les étalait sur un endroit plein, ça ferait le tour d'un terrain de tennis, tellement que c'est immense. Près de 500 mètres carrés, mesdames. 500 mètres carrés de mucoses. C'est inimaginable. Si on prend toutes les veines de notre corps, ça peut faire deux fois et demi le tour du monde. Deux fois et demi le tour du monde. De ça ? Voilà, au prochain. Mais écoutez bien, lorsqu'on a conscience de ça, lorsqu'on a conscience de ça, on se rend compte que lorsqu'on mange, on fait un doublon. En tout cas, ce qui est important, mesdames, de comprendre, ce qui est important de comprendre, ce qui est important de comprendre, mesdames, c'est que lorsqu'on prend conscience des bienfaits d'Hachem à l'intérieur de notre corps, notre Hachem Yadza, vous vous rendez compte, tout le travail, le travail qui se passe jusqu'à ce que la personne qui se met à la cabot va aux toilettes, vous savez le travail que c'est à l'intérieur de notre corps ? 15 heures de travail. 15 heures de travail. Hachem Yadza nous enseigne que la digestion, ça dure entre 5 et 6 heures. Pour la bracha haona, etc. Pourquoi 5 et 6 heures ? Parce que ça reste dans l'estomac 5 heures. Et après 5 heures, ça rentre dans l'intestin grêle. Mais depuis l'intestin grêle, il y a 10 heures de travail qui est fait à savoir quelles sont les propriétés qui vont dans mon cœur, dans mon foie, dans ma rate, dans mes poumons, etc. Tous ces organes qu'il faut alimenter. Regardons, mesdames, les bienfaits d'Hachem. Lorsqu'on remarque ça, lorsque l'on voit ça, on se dit j'ai pas besoin de regarder à l'extérieur pour remercier Hachem. Je vous parle de ça, mesdames, déjà pour aider Simcha. Parce que remercier Hachem, je peux parler, je peux discuter, je peux regarder. J'en avais parlé la dernière fois, mesdames. Je vous avais dit que l'œil, c'est incroyable. L'œil, vous savez, il y a la comment, la cornée, on peut la transplanter à une autre personne. Lorsqu'une personne à 120 ans, elle meurt, on peut lui prendre la cornée même une demi-heure après sa mort parce que c'est un corps viable. Et on peut la donner à une autre personne aveugle depuis la naissance et au prochain Hachem, on a le droit. Pour nous, c'est permis. C'est même une misva. On n'a pas tous. Alors, il y a des varim où ils sont plus viables après la mort. Comme le cœur, par exemple, c'est plus viable. Ça n'existe pas pour nous, les Juifs, une transplantation de cœur d'un Juif à un autre Juif. Ça assurbe. Parce que le cœur, parce que la mort cérébrale n'est pas considérée comme une mort pour nous les Juifs. D'accord ? Donc, prendre le cœur d'une personne, c'est assurbe. On le tue. D'accord ? Ça n'existe plus. Le cœur, il n'existe plus. Il ne marche plus. Mais si les morts vous en abaissent dans la tête ? Si ça n'appelait une mort, ça n'est pas mort. Non. Non. Mais si il meurt, tu vas, tu vas, il est un serpent. Non, c'est une misva. Alors, Joseph, il dit que d'un rein, par exemple, un goï. C'est que d'un goï. On prend que des goïms. Bien sûr. Les Arabes marchent mal. Alors, quoi ? Mais oui, il n'y a pas de... Putain, ça sort en Israël, ça sort dans ça. C'est de la loi en Israël, on n'a pas le droit de le faire. Que le cœur, alors ? On n'a pas le droit en Israël. C'est de la loi. Le cœur, mais les juifs, on le prendrait à les reins. Il y a des choses qui restent viables. Je ne pourrais pas tout vous dire maintenant. Par exemple, la cornée, lui, ça reste viable. D'accord ? Les reins, par exemple, les reins, même une personne qui est vivante, elle peut donner son rein et c'est une misva. Il dit, alors, Joseph, c'est une misva de donner son rein. Non ? Pourquoi ? On part plus léger. Hein ? Oui, ça dépend lequel. Mais le rein, par exemple, c'est une misva. Alors, Joseph, il dit que c'est une misva. La cornée, après qu'une personne meure, la cornée reste encore viable pendant une demi-heure. D'accord ? On peut. pour une... Non, c'est une misva. C'est une misva. Après, il y en a qui, au niveau rikishi, ils préfèrent... Il y en a plein. Même les rabanimes, ils ne donnent pas, etc. Oui, ça n'existe pas. Mais ça existe. Il y a la carte où ils écrivent dessus, etc. Je ne donnerai après, etc. Il y en a qui le font. D'accord ? Il n'y a pas d'interdit. Il y a certaines choses qui sont interdites par l'arabe à nous. D'accord ? Il y a d'autres choses qui ne sont pas interdites. En tout cas, ce qui est important, si c'est pour sauver une personne, c'est permis. Si ce n'est pas pour sauver une personne, c'est assuré. Ce que je voulais vous dire maintenant, c'est... Non, des fois, c'est Stam, un Safek. Ou bien pour donner un arabe. Je n'ai pas envie, moi. D'accord ? Hein ? Oui, ça ne fait pas. On peut exiger. On ne peut pas exiger. C'est horrible. de prendre un corps. Pourquoi ? Si la personne n'a le dit grâce à ça, pourquoi pas ? Ce ne sera pas son cœur qu'on va avoir. Au niveau émotif, ce sera son cœur, son organe. Il est mal à ça, ce qu'il voulait faire. Ce qu'on prend aujourd'hui, c'est qu'il y a le cœur d'un gars. Je ne voulais pas parler de ça, Bertal. Ce que je voulais parler, mesdames, ce que je voulais vous dire, mesdames, c'est que la cornée, c'est quelque chose qui peut rester en vie des millénaires. Des millénaires. Pourquoi ? Parce qu'imaginez-vous, vous transporter cette cornée-là et une autre personne. À 120 ans, il va la donner à une autre personne. Et cette personne-là va donner à une autre personne. Ça va rester des millénaires. Des centaines d'années. Regardez le corps humain, comment il est fait, comment Kattach-Burkou, il est bon avec nous. Donc, mesdames, ce qu'il faut comprendre, et ça, je pense que c'est vrai que c'est le deuxième cours et j'essaie à chaque fois de donner un message important, c'est de vivre avec HM dans chaque chose. Même lorsqu'une personne est la chose la plus tamée, on va dire, parce qu'une personne elle va aux toilettes, elle doit dire merci HM. Pour des choses comme ça, j'ai la possibilité de manger, j'ai la possibilité de sentir ce que je suis en train de manger, j'ai la possibilité d'avaler, j'ai la possibilité de m'oxygéner, de marcher, de faire une rotation avec mon poignet, j'ai la possibilité de faire ces choses-là. Mais merci HM pour ces choses-là. Et malheureusement, c'est tellement quelque chose de normal, donc ça fait que KELU c'est normal. Mais il ne faut pas normaliser ces choses-là. Prendre conscience. Se poser la question à un moment, comment je parle ? Comment je mange ? Comment je réfléchis ? Comment je m'oxygène ? Comment je regarde ? Comment j'écoute ? Comment j'entends ? Comment je sens ? Si à un certain moment j'arrive à avoir cette objectivité-là et de me poser les bonnes questions, je remercierai HM dans chaque chose et j'arrêterai de broyer du noir pour des choses qui semblent banales de notre vie. Et on peut revivre grâce à cela aussi Bessimcha, même dans l'épreuve. Des questions, mesdames ? Soyons Bessimcha parce que Bessimcha, ils vont tous revenir. D'accord ? Restons Bessimcha, 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 chers. Bessimcha, comment il a prié pour des gens qui donnent ? Oui. En rapport avec Loa, finalement, Abraham, il savait que c'était des chalines. Oui. Mais il n'a pas prié pour... Souvent, il a juste prié... Pour les sauver. Ils sauver ? Oui. lorsqu'on prie pour quelqu'un on ne voit pas ses actions d'accord il faut le sauver par exemple par rapport à un otage au temps de l'agmara on donnait des milliards des milliards il y avait un tana d'agmara qui avait dit à toute la ville vendez vos maisons on oublie de racheter cet otage dans un torah ou pas dans un torah religieux par religieux qui ne pratiquent pas c'est une personne qu'il faut sauver maintenant c'est quoi Nessashi ? il a voulu sauver l'autre il a voulu sauver l'autre jusqu'à Kadosh Burku il lui a dit tu vas sauver l'autre Abraham Avinu il a dit mais au moins peut-être il y a 10 tzadikim peut-être il y a 5 tzadikim même pour un on va sauver même pour un ça suffit il faut les sauver il faut le faire et c'est un grand message pour les générations d'après il faut sauver il faut faire ce qu'il faut dans le Choranahu il y a écrit lorsqu'une personne allait en picornefesh pendant Shabbat même s'il y a 10 ambulances qui arrivent pendant Shabbat c'est Mitzvah il y a une personne ils ne vont pas être les 10 sur le dessus le méchané peut-être que toi tu vas apporter la pierre à l'édifice qui va pouvoir le sauver il faut sauver la personne il faut le sauver picornefesh il faut le sauver d'autres questions mesdames ? c'est qu'il faut le sauver c'est qu'il faut le sauver